Sous-titrage ST' 501 Bonjour Titeuf Bonjour Nadia Pauvre type Pauvre type, pauvre type Non mais ça va pas, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu sais très bien que tu m'as fait une grimace Titeuf Alors arrête d'être fiche de moi en plus Pauvre naze Moi je t'ai vu une grimace ? Alors Titeuf, penses-tu pouvoir me résoudre cette multiplication avant la fin de la journée ? Cette fois, c'en est assez Titeuf Va à ta place ! Et en plus tu me copieras 100 fois pour demain Je ne ferai plus de grimace à la maîtresse quand je suis au tableau J'ai vraiment peau juste Parce qu'en plus je fais même peau exprès Tu es sûrement un virus qui vient de la planète Zork ? Non, non, c'est un court-circuit des jours Vous y êtes pas du tout les gars, il a dû choper le hoquet de Zygomatique Fais une attaque spasmophilique, moi vous le fais, vous en avez eu aussi Il faut que tu fasses un réfilm de bouffe de magnésium Magnésium, ça servait dans l'intiquité à faire des photos de famille pour les dinosaures Mon pépé, c'est comme ça qu'il faisait ses photos avec un flash au magnésium Oh ouais, c'est pas vrai, je veux pas manger du flash, moi Oh non, je suis pas plasmophile, moi Oh, le plasmophile Oui, eh bien la spasmophilie, c'est assez fréquent à ton âge petit Quand on a besoin de sel minéraux Et à partir d'aujourd'hui, tu vas me faire une bonne cure de magnésium, petit oeuf Tu verras, après quelques mois de magnésium, le petit cuti disparaîtra Et tu pétras le feu Je veux pas piquer le feu, moi je me tire Petit oeuf, petit oeuf, arrête Bon, maintenant tu viens et tu arrêtes tes bêtises Non, je veux pas y aller Ça suffit maintenant Je te dis que je veux m'en péter le feu Non, aide-moi, je veux pas qu'on me fasse exploser comme un flash Je veux pas qu'on me donne du magnésium Tite oeuf, lâche-toi, m'en fessez par moi Tite oeuf Tite oeuf Vous me tromperez jamais Tite oeuf Tite oeuf Tite oeuf, dis-moi où est le problème ? Si on fait ça, c'est pour ton bien Quoi ? Nous dis pas que Tom a mangé ? Ouais, c'est mes pourrons, ils m'ont forcé à en avaler Ils sont complètement dasses ou quoi tes parents ? Ben non mais on les choisit pas ses parents Ça tu l'as dit mon vieux Alors ça, c'est vrai Qu'est-ce que vous pouvez bien encore comploter les enfants ? Madame, que le magnésium s'inservait dans les flashs de photos Quand la Terre c'était Jurassic Park Tu as raison François Effectivement, le magnésium servait dans les flashs Mais c'était il n'y a pas si longtemps J'ai pu en voir moi, par exemple, des flashs au magnésium Et je devais avoir à peu près votre âge Ben dis-donc, il te fait en avoir plein de dinosaures dans ce temps-là Le magnésium est un métal qui brûle à très basse température Produisant ainsi une lumière blanche très explosive C'est pourquoi... Oh, Tite oeuf, vite, appelez d'urgence la fermière Que fait à cause du magnésium tout ça ? Il va se faire exploser la tête, ça c'est sûr Il va se retrouver direct en orbite Ou alors, dans l'hyper-espace Ou alors, on pourrait s'en servir comme boule à fafettes Ou en feu d'artifice pour la fête nationale Ou encore, comme feu de vingale Ou même, comme fusée de détresse Non, faillis, fais-le trouver Ça va faire un spasme-fi à réaction Est-ce que tu vas le permettre, ton clapet, d'en pourri ? Quand même d'abord, et fais-te pétard à mèche Tite oeuf ? Tite oeuf ? Oui ? Tite oeuf ? C'est vrai que tu as mangé un truc supersonique ? En quoi tu vas te transformer alors ? En mouche ? Ou alors en gigantesque tétard tout gluant Tout ça, c'est vraiment trop romantique J'espère qu'on restera quand même amis quand tu seras devenu un tétard géant En tout cas, je te souhaite bonne chance pour l'avenir Et je te demande sincèrement pardon pour la baffe Oh là là, vous avez vu ça un peu, les gars ? On a vraiment la cote quand on avait du magnésium Ça a des avantages, fais sûr que les filles, elles aiment ça Eh, est-ce que ça coûte cher, un petit oeuf ? Dîne-nous, eh, petit oeuf ! Je te demande si le magnésium, ça coûte cher ou pas Tu vas répondre, oui ! Oh, un coup tu joues, là ! Tu te moques de moi ? Il est complètement inobtisé, ça c'est sûr Eh, hypnotisé ou pas, faudrait mieux le secouer pour qu'il sorte de son coma Eh, vous avez vu ça, les gars ? Ça fait trois bonnes minutes qu'il a pas fait hic Oh, ben ça, c'est comme un miracle Non, c'est... c'est l'amour ! Nadia ! Oh, Nadia ! Tu m'as complètement guéri, tu m'as complètement guéri Je ne me transformerai jamais en gigantesque tétard gluant On va enfin pouvoir se marier Embrasse-moi encore une fois, mon amour adoré Nadia ! Non mais ça va pas dans ta tête, petit oeuf ! Spasmophile ! Est-ce que t'as vraiment cru qu'on avait gobé toutes tes salades ? Tu nous as pris pour des débiles de ta planète Zork ou quoi ? Du naze, pauvre type, méga crotte de chien, espèce de nukna ! Oh, on est plutôt marre de prendre des beignes, moi Oh, c'est vraiment pas juste Mais finalement, ben, je me sens bien C'est pas juste ! Tchou ! Tchou ! Elle est pas belle, la ville, les gars Demain, on a poterie toute la journée Au lieu de faire de la dictée Ouah, trop cool, c'est de la bombe, la fête des mères Moi, la mienne, je vais lui faire une statue éphipienne gigantesque Tout en Arville On dit pas tout en Arville, mais tout en camon, pauvre nuque On veut pouf pipa Tchou ! Une grande statue Non ! J'arriverai jamais à faire une statue C'est quand même pas évident d'inventer un cadeau On a eu sacrément raison de faire tous ces travaux Maintenant, on peut dire qu'on l'a, la salle de bain de nos rêves Et puis maintenant, on est tranquille On en a fini avec les fuites Alors, tu as vu comme elle est chouette, la salle de bain qu'on a refaite, Tito ? Waouh ! C'est vraiment beau, hein ? Il ne manque plus qu'un nouveau porte-savon C'est un porte-savon pour ma nouvelle salle de bain Et je préfère te prévenir Il n'y a que Manu, Vomito et Pudic Qui ont le droit de faire la même chose que moi C'est quoi ? C'est quoi ? Je crois qu'il a dit que c'était un porte-savon Il est nul, lui ! Un porte-avion pour la fête de l'air Je n'ai pas dit un porte-afion, mais un porte-savon Espèce de pide d'encul ! Non, mais regarde un peu ce que t'as fait de ma poterie de fête d'aimer Oh, la super trace Ne bouge surtout pas, je suis sûr qu'on peut en faire un moulage T'en veux un dans la tête de moulage ? Bon, maintenant, les enfants Je souhaiterais que vous arrêtiez de faire l'épître Et j'en profite pour vous mettre en garde L'argile est extrêmement... Salissant ! Oh, le petit chouchou à sa maman Non, mais regarde-le avec son pauvre vase Avec une jolie petite fleur des dents Tu t'es vu, toi, pauvre nuque avec ton porte-savon Alors que t'as même pas de savon, c'est n'importe quoi T'aimerais qu'on t'offre une boîte de bonbons sans bonbons, toi ? Juste alors, c'est pour idiot ce que tu viens de dire Je Ouais, Vomito, vas-y, tire, tire, allez Encore ! Allez, vas-y, Vomito Allez, arrache-moi ce maudit savon T'as rien dans les beefsteaks ou quoi ? Pousse-toi ! Tu l'auras voulu, sale savonnette Le grand-anthosaure attaque et il va t'arracher les tripes C'est quoi ce camembert de citron tout pourri ? Beurk ! Du camembert tout pourri ? Ouais ! Bon, ben, peau d'injustice, d'accord ? Je prends celui qui est devant moi Hé ! T'as pas de joie de faire comme ça ? Hippi-situ, bonfli ! Hé, qui se passe donc là-bas ? Hé, maîtresse, s'occupe la vie ! Qui a fait ça ? Oh, les petits chenappants, ils vont m'entendre Voilà ! Titeuf ! C'est bien à toi, ça, Titeuf, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que t'as eu comme punition ? À ta ligne où tu promets de ne plus recommencer ce genre de truc ? Ouais ! Vivement que j'ai un ordinateur ! Je ferai une copie et tout le blablabla qu'elle demandera s'écrira tout seul Oh ! Mon cadeau ! Faut pas que ma mère le voit, sinon ma surprise, elle est fichue Tcho ! On se voit lundi à l'école et bonne fête de mer ! Oh ! Bonjour, maman ! Ils exagèrent à l'école de vous donner autant de livres à porter Attends ! C'est urgent, il faut que tu me signes ça Vous me copierez 30 fois pour lundi matin Je ne dois pas détruire la savonnette des garçons Titeuf ! Qu'est-ce que tu voulais faire avec cette savonnette ? Ben... C'est pendant que je faisais pipi Il y a eu une tempête énorme ! Elles vont en profiter pour faire tomber un arbre Pile sur le mur où il y avait les savons Et... Alors la maîtresse a cru que c'était moi Hé, toi ! Je compte sur ton silence, hein ? Silence, silence ! Titeuf ! Je te trouve bizarre aujourd'hui Bon, sinon dis-moi du poisson bouillis aux choux-fleurs Est-ce que ça te va pour le dîner, mon petit ange ? Dis-donc, ma vieille, n'oublie pas que tu m'avais juré de garder le silence Ah, dis-donc, 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 ma puce Mais fie-toi ! Les bébés qui ne dorment pas, ils ne grandissent pas du tout du cerveau Rums, barrage anti-bruit Deux, installation du mégaport de savon avec le morceau de savonnette intégré C'est pas un bon cadeau, ça ? C'est bon ! Oh, on dirait un tremblement de terre Vite, vite, les enfants ! Oh, oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Hop là ! Titeuf ! Tu n'as rien, chérie ! Bonne fête des mères ! Regarde un peu ma surprise Je ne dois pas abîmer le carrelage de... Ma mère, elle se prend pour ma maîtresse maintenant Je veux dire, avec tout le mal que je me donne pour elle C'est vraiment pas juste C'est pas juste Tchou Manu, ton assiette Ça a l'air vachement bon, me dame Je te remercie, Titeuf Merci, me dame Jean-Claude Merci, me dame Doucement Attention, les enfants, n'oubliez pas que c'est une part de tarte aux fraises par personne Rien qu'une seule part Tchou, mais c'est la grande misère Oh, Jean-Claude, regarde ça, un ovni C'est sûr, cette fois, ils viennent te chercher Tu vois des extraterrestres ? Je vois que le ciel et le soleil C'était rien qu'une fausse alerte C'était pas pour toi Mais...où est-ce qu'elle est ma tarte aux fraises ? J'ai sûrement encore un coup des extraterrestres Ouais, bah moi, je dis qu'on a bien mérité un petit dodo, vous êtes pas d'accord ? Non, 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 vous pouvez oublier ça, les enfants Il est hors de question que vous fassiez la sieste Après un bon dessert, le meilleur moyen de digérer, eh bien, c'est de brûler les calories en trop Ce qui veut dire, bien sûr, qu'il faut faire du sport ou toute autre activité physique C'est donc décidé, ce sera Colin Maillard pour tout le monde Ouais ! Ouais ! Encore un jeu débile pour les coincer du zizi sexuel Eh bien, puisque c'est comme ça, c'est le plus débile d'entre vous qui va s'y coller À moins qu'ils ne préfèrent être privés de récré et de sortie à la campagne Comme celle-ci jusqu'aux prochaines vacances d'été Oh, ça tourne, madame, ça tourne ! Titeuf, je suis là ! Fille à moi, Titeuf ! Non, non, ici ! Titeuf ! Titeuf ! Essaie de m'attraper si tu le peux Oh, Nadia, j'ai toujours rêvé que nous soyons enfin seuls pour notre premier bisou d'amour Oh, peur ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc pollue ? Un mugule de l'espace ? C'est ça, un vilain mugule Oh, un mugule à quatre yeux qui vient d'une autre galaxie Non, non, je rigole pas, c'est pas une blague Un mugule à quatre yeux d'une autre galaxie, c'est bien ce que tu as dit, Titeuf, n'est-ce pas ? Euh, non, 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 madame, j'ai... j'ai juste dit, madame, que vous avez de jolis yeux Allons, allons, ne te moque pas de moi, Titeuf Puisque c'est ainsi, moi, je te dis que tu me copieras cent fois pour demain Je ne prendrai plus jamais ma maîtresse pour un mugule à quatre yeux d'une autre galaxie Ouais, bah moi, je dis que c'est vraiment pas juste Bon, à qui le tour ? Euh, je crois que c'est à vous, maîtresse Ne serre pas le nez trop fort, mon petit Jean-Claude Faut surtout pas vous inquiéter, mais prêts J'ai fait un triple double nez de la mort, bien dégagé derrière les oreilles Et risque pas de pouvoir l'enlever Les enfants, où est-ce que vous vous cachez ? On est là, madame Prêts ou pas prêts, attention, les enfants, j'arrive Je sens qu'on va bien s'amuser Oh, on est tous là Bon, Mito ? Je veux dire, Hervé, comment se fait-il que ta langue soit toute baveuse, mon petit ? C'est parce que c'est pas moi, madame Oh, mais par là, madame, par là ! Oh, toi, c'est sûr, je te reconnaîtra entre mille Cette bouche avec les dents en fer, ce n'est autre que Jean-Claude Non, non, c'est pas moi, maîtresse, moi, celui-là, à côté de The Fool Oh, maîtresse ! Par ici ! Qui ça peut bien être avec ces bonnes joues bien rondes comme ça ? Cette fois, je te tiens, Hugo ! Hop, et maintenant, il est temps de passer au bouquet final Oh, maîtresse ! Très instructif, ce petit jeu, non ? Moi qui croyais bien connaître tous mes élèves Oula ! Je vous tiens cette fois, mes petits chenappants que vous êtes Alors, qu'ai-je donc entre mes mains ? Titeur ? Hé ! Il t'emmène la maîtresse ! Mais c'est qui, celui-là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non, mais j'y crois pas, à ça ! Elle a complètement disparu Mais, mais, maîtresse, qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans notre maîtresse ? De toute façon, c'est de votre faute à tous les trois Et surtout de la tienne, Titeuf Ouais, bon, bah si on peut plus s'amuser C'est quand même pas ma faute si elle est frisée comme un mouton Bon, allez ! Pas de quoi pleurer, on va la retrouver, notre maîtresse Bon, de petits chenappants ! J'aimerais quand même savoir lequel d'entre vous m'a bousculé Oh, mais arrêtez ça ! Vous allez me rendre complètement en chèvre avec tous vos bêtes Oh, mais quelqu'un aurait-il de l'amabilité De me dédouer cette serviette pour que j'y vois clair On pourrait pas accélérer un petit peu, monsieur ? On va à la vitesse du mur de collimation Ben, vous voyez pas que je suis à fond ? Mais qu'est-ce que vous êtes en stressé, vous alors, les petits gars de la ville ? Mais où est-ce que je suis ? Et où sont passés mes élèves ? Ben donc, ma petite dame, c'est bien le diable que je vous ai point vu Ni vous, ni vous, c'est l'aide d'ailleurs Elle est là ! Tchou, c'est bien elle ! Elle a toujours ses antennes cryptoniques sur la tête Hé ! Hé, madame ! On est là, madame ! T'es teuf, malu, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Et où est passé le reste de la classe ? Mais que m'est-il arrivé ? Ben, je crois qu'il y a eu un phénomène pas très normal qui fait partie de la quatrième dimension Vous étiez là, avec nous en train de jouer à Colin Maillard quand vous avez disparu dans une phase spatio-temporelle de l'espace Alors, on est venu jusqu'ici au tracteur chercher du secours et hop, on vous retrouve là comme par miracle C'est ça, comme par miracle Et le reste de la classe, alors ? Youhou ! L'aéroport ! Ils sont revenus, la maîtresse ! Tout va bien, madame ? Comme on est content de vous avoir retrouvés Tout va bien, les enfants Même si je dois vous avouer avoir été quelque peu secoués Vous êtes tous témoins ! La maîtresse, elle a disparu tout à coup dans un trou spatio-temporel Pauvret, Jean-Claude ! Oui, oui, c'est ça Un énorme trou spatio-temporel de l'espace Regarde ! On dirait bien qu'il nous a suivis jusqu'ici Il serait pas tombé amoureux de la maîtresse, celui-là, par hasard Tu vois ? Ben au moins la maîtresse, elle aura pompé le voyage spatio-temporel dans l'espace pour rien Mort de rire ! C'est pas juste ! Tchao ! Tchao ! Dites-donc, les traîners, je vous dérange pas ! Dans cinq minutes, tout le monde dort ! Et maniez-vous un peu si vous voulez pas goûter à mon 45 fillet tout je pense ! Hé ! Vous avez vu la tête de punk, supersonique ? Oh, ben ma mèche ! Je fais rien, tu fais juste de l'électricité statique Titef, t'as pris un court vu ! T'as le cerveau qu'à griller, mon vieux ! Et si tu fermais un peu ta boîte à camembert, toi ? Hé ! Salut Titef ! T'as sorti ta mèche chercheuse ? C'est branché sur les bigoudis biocryptoniques de la maîtresse ou quoi ? Bande de tchernos débiles, mentale du cerveau de la tête ! Tchao ! Vous voyez ça, les gars ? Oh ! Hé ben c'est comme un radar ! Je peux deviner plein de choses sur le futur ! Non ! Ta mèche, c'est comme un radar n'importe quoi ! Ah ouais ! Et là, elle te dit quoi ta mèche, hein ? La météo sur Mars ! Pauvre Newt ! Avec ma super mèche électro-tactique, je peux vous dire que je vois, je vois que vous allez tous faire pipi dans un flacon ! Bah ouais, c'est ça ! Et pourquoi pas une boîte de conserve ? Allez, dépêchez-vous tout le monde à l'infirmerie ! On vous attend pour la visite médicale ! Prenez un flacon et allez vite faire pipi ! Eh ! Essayez de viser droit, les pisseuses ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Est-ce que tu t'offres à une bonne note ? Bah, tu débarques ou quoi ? Il nous fait l'électro-tactique ! Il a des super pouvoirs de véga voyant ! Et tu vas nous faire croire que tu sais voler aussi ! Tchou ! Tu me crois pas peut-être ? Eh ben tu vas voir un peu ma vieille ! Je vois... Je vois... Quelqu'un qui va bientôt lâcher tout son petit-déj ! Ah bon ? Et quand ça alors ? Je dirais dans exactement... 5... 4... C'est ça ! Prends-toi pour les grands migules aussi ! 3... 1... 2... Mais merde, c'est là ! Ah ! Vomitant ! Mais Poumpe Scratch ! Fais le grand basket ! T'as trois bandes toutes d'œufs ! Il y a des grumeaux de maïs maintenant ! Oh, petit œuf ! Mais comment t'as pu deviner ? Je vous l'ai dit ! C'est ma mèche ! Je suis méga voyant électro-tactique ! Dis-moi, ô méga super-titeufs, c'est quoi les questions qui seront posées à la prochaine 1-0-2-de-main ? Je vois... Je vois... Que... Je suis désolé, je connais parfaitement le sujet, mais je peux vraiment pas dire ce genre de truc ! C'est question de métique de la morale déodologique par rapport aux autres ! Une question honnête, s'il vous plaît ! Dis-moi, ô super méga-titeufs, quel métier je vais faire quand je serai grande ? Je vois, Dumbo, je vois... Que tu vas travailler dans un grand cirque ! Même que tu seras la plus grosse attraction ! Pas besoin de talent particulier ! Les oreilles, tu les as déjà ! Les oreilles, tu dis ? Dis-moi, ô super méga-titeufs, j'aurai quoi à mon anniversaire ? Je crois que c'est très clair ! Je vois... Je vois une paire de baskets chucard toutes neuves ! Ouais ! Héhé ! Dis-moi mon titeuf ! J'aimerais bien savoir, quand je serai grande, est-ce que tu sais avec qui je me marierais et... Ah oui ! Dis-moi aussi combien j'aurai d'enfants ! Allez ! Tiens, voilà pour toi une bise pour t'encourager ! Je suis désolé, mais... je crois que j'ai plus de pouvoir pour aujourd'hui ! Ma bâche, elle est... elle est méga-nase HS, enfin atomisée quoi ! Elle a plus de méga-zondes trop prophétiques ! Quoi ? Eh ben, elles ont intérêt à revenir avant demain, tes méga-zondes ! Sinon, je te parle plus jamais ! Oh ! Bonsoir mon chéri ! Dis maman, qu'est-ce que tu fais toi, quand t'as promis de dire quelque chose que tu sais à quelqu'un, mais malheureusement que tu sais aussi que tu peux pas lui dire ! Hein maman ? Je dis tout simplement la vérité ! Parce qu'il faut toujours dire la vérité ! Oh ! Ben t'es là toi ! Tu sais que t'as de la chance d'être un bébé ! Profites-en ! Parce que quand tu seras un adulte comme moi... C'est des choses que tu peux pas comprendre ! Moi je veux me marier avec Nadia et avoir plein d'enfants et tout ça quoi ! Mais si je lui dis la vérité, ben c'est sûr que là elle va se ficher de moi ! Ficher de moi ! Mais si je lui dis pas ! Elle voudra plus jamais me parler et j'aurai plus du tout de bisous ! Et on pourra plus se marier tous les deux ! Espèce de pourrie de sale mèche à la gnocque ! Qu'est-ce que tu avais besoin de faire de l'électro-tatique toi ! Ben moi je veux qu'Y me dise quand j'aurai plus besoin de mon appareil ! Ouais il m'a dit que je serai pilote de chasse ! De chasse d'eau ouais ! Oh stop, le voilà ! Elles sont revenues, tes méga-zondes ? Non, désolé, mais finis les méga-zondes ultra-voyantes Regardez, y'a plus la mèche Qui c'est qui t'a scalpé, petit oeuf ? Je suis sûr que j'allais pour le croire Hier soir, au milieu de la nuit, des espions de la NASA du KGB ont débarqué chez moi Ils ont dit que mes méga-pouvoirs étaient trop dangereux pour la sécurité d'une autre Attendez, c'est pas fini ! Je vous dis pas comme j'ai les chancottes Ils m'ont attaché au parc de Zizi et m'ont coupé la mèche au pistolet rétro-laser Vous auriez vu que je me suis battu comme un diable Mais c'était 15 contre moi, avec des bazookas, des hydroténons, des boules puantes et tout et tout Tiens, je te rends ton bisou parce que maintenant c'est sûr que je pourrais plus répondre à ta question M'en fiche-moi de ton bisou parce que c'est pas ton KGB qui va me dire avec qui je vais me marier Et ni ton notant qui va me dire combien j'aurai de bébés Nialia, moi j'peux te le dire, mon appareil dentaire il est relié par des méga-zombes directs à la planète Mars Attends une minute que je cerce la bonne fréquence Ouais, bah tu ferais mieux de le fermer tant que la paix Parce que je leur ai parlé de toi mon vieux Terminator de la NASA Il vaut sûrement débarquer chez toi pour t'arracher des ans C'est pas juste Tchou!